Nous allons détailler maintenant les différentes formes de motivation qui influencent le comportement des négociateurs. Commençons par détailler les motivations tangibles. Comme je l'ai dit, ces motivations tangibles ont un lien direct avec le sujet de discussion déposé à la table des négociations. Quand deux interlocuteurs discutent d'une divergence d'intérêt, ils cherchent souvent à obtenir quelque chose de concret au sortir des discussions. Dans une discussion salariale avec mon employeur, je peux chercher par exemple à obtenir une augmentation financière qui me permettrait un confort de vie plus important. Dans une discussion sur la répartition des tâches ménagères avec mon époux, je chercherai probablement à l'amener à produire plus d'efforts. Et dans une discussion entre nations en guerre, l'objectif est généralement d'obtenir un accord favorisant un cessez-le-feu. Puisqu'elles ont un lien direct avec la thématique de négociation, les motivations tangibles correspondent aux aspirations ou objectifs des négociateurs. Aspirations et objectifs que nous avons définis dans la section précédente. Certains modèles économiques établissent un lien direct entre les aspirations d'un négociateur et les résultats que ce négociateur obtiendra dans l'accord. Dans ces modèles, les aspirations d'un négociateur sont souvent considérées comme unidimensionnelles et continues. Globalement, cela signifie que les aspirations sont définies principalement au travers d'une dimension économique qui varie en intensité de faible à élevé. Soit j'ai des aspirations économiques fortes et donc j'aspire à obtenir beaucoup de la négociation, soit j'ai des aspirations économiques faibles et donc mes aspirations sont relativement restreintes. Selon Thomson, il existe trois mesures de l'évaluation des performances des négociateurs sur les motivations tangibles. Premièrement, il y a le fait d'aboutir à un accord ou de ne pas y arriver, ce que nous nommerons une impasse. Deuxièmement, il y a l'ampleur du gain personnel qui est obtenu par chaque négociateur pris individuellement. Enfin, il y a l'ampleur du gain cumulé, c'est-à-dire l'addition des gains des deux négociateurs. Les liens que l'on peut trouver entre les aspirations et les trois indices de performance sont les suivants. Premièrement, plus les aspirations des négociateurs sont élevées, plus grand sera le risque d'impasse et donc moins grande sera la probabilité d'obtenir un accord. Deuxièmement, si un accord est obtenu malgré tout, plus les aspirations des négociateurs sont élevées à la base, plus grands seront les bénéfices qui sont engrangés par les négociateurs. Et ceci tant au niveau de l'ampleur du gain personnel qu'au niveau de l'ampleur du gain mutuel. Les motivations tangibles, celles qui sont directement liées à la thématique des négociations, sont primordiales, car elles vont déterminer la qualité de l'accord final. Se fixer des objectifs trop modestes ne sert ni le gain personnel ni le gain collectif. Mais attention, se fixer des objectifs trop ambitieux accroît le risque d'impasse et donc la probabilité de ne rien obtenir du tout. Terminons par souligner le fait que les motivations tangibles peuvent être soit intrinsèques, c'est-à-dire que les négociateurs cherchent à obtenir un bon accord car un tel accord est valorisé en soi, soit extrinsèques, c'est-à-dire que les négociateurs cherchent à obtenir un bon accord car un tel accord leur assurera des récompenses dans un autre domaine ou leur évitera des punitions. C'est le cas par exemple d'un employé qui négocie un contrat avec son partenaire commercial et qui espère que l'obtention d'un bon accord lui assurera une prime à la productivité dans son entreprise ou lui évitera un blâme de ses supérieurs. Merci. 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 Merci.